Vous disiez, je vous cite, je pense en 2014, vous étiez donc élu. Les valeurs collectives sont dépréciées. Chacun se sent responsable de son petit bonheur privé en oubliant, par exemple, qu'une belle ville et un beau quartier influent profondément sur la vie de chacun. J'ai par moments l'impression, moi, comme citoyen de Montréal, mais que ça pourrait être vrai ailleurs, qu'on est encore à ça. C'est-à-dire qu'on est très soucieux de notre sphère privée. On investit des sommes colossales pour se faire un petit jardin, mais l'espace public, lui, pas terrible. Totalement. Et j'en veux pour preuve des indicateurs qui sont banals et toujours un peu démonisés, mais la ville est taguée partout, partout. Les murs des édifices publics, des résidences privées, taguées. Les fenêtres des commerces, taguées. Même les édifices patrimoniaux, taguées. C'est pas, comment dirais-je, un indice de notre originalité, de notre créativité, pour moi, mais c'est un laisser-aller. Absolument. Moi, quand j'ai pris le... Je me suis présenté en 2009. J'ai fait... Je me suis présenté dans le parc La Fontaine. Puis j'ai dit, voici le parc La Fontaine, c'est une preuve de notre désamour de l'espace public. Ça avait l'air d'une poubelle à ciel ouvert. Et des fois, je pense que ça a encore l'air, mais bien que là, il y ait un plan directeur extraordinaire pour en faire un parc, ce qu'il est, c'est-à-dire un parc de relations entre l'architecture, la nature. Un lieu de société au cœur de la ville. Quand tu compares avec les parcs de Barcelone qui ont le même statut, ou de Paris, ou d'Allemagne, ça fait pas le poids. Je veux dire, pas simplement que ça fait pas le poids, c'est que ça témoigne d'un abandon. Ça témoigne d'un refus de la beauté collective. Ça témoigne du fait que ce que vous avez dit est tout à fait vrai. Les gens ont un chalet. Tu vas dans le chalet d'une personne qui est face à l'eau, puis tu fais « ah ». Puis tu vas dans un parc de la ville, puis est-ce que tu fais « ah ». Rarement. Rarement. Rarement.